... dans leur formation professionnelle, ainsi que l'école de journalisme. Bien, allez, à toi Elisabeth. Eh bien, re-bonjour à tous, merci d'être de nouveau aussi nombreux. D'abord, je vais réclamer votre indulgence parce que François ne m'a pas gâté, je suis abonné au mot balise. Moi hier, j'avais le droit à l'égalité et à l'inégalité, vous conviendrez que ça n'est quand même pas... Qu'est-ce qui se passe ? Nous allons avoir une introduction par un Loïc qui va nous faire un petit slam. Non, je suis responsable. Pardon, je suis désolé. Comme le dit Max Weber, par le capitalisme, les profits prolifèrent via le productivisme. Ils s'accumulent aussi. C'est la propriété privée que toute économie cherche à faire fructifier. C'est alors que se pose la question du partage. Les réponses nous opposent, bienfaits ou bien ravages. La richesse des pays, qu'ils soient ou non en paix, est née de l'énergie qu'ils ont su employer. Et cette force de travail et toute l'industrie fabriquent une médaille au revers bien gris. Le train économique se grippe et nous emballe d'un entrain systémique vers une crise mondiale. Sa grande locomotive attire bien trop d'action et son allure convulsive entraîne tous les wagons. La recherche de profits oriente le scientifique et invite dans son lit des partis politiques. Elle n'a pas de morale et encore moins d'éthique. Son corps est sociétal et tous, elle nous implique. Les voyants sont au rouge et sans être alarmistes, il faut que l'on se bouge. Vous avez bien une piste. Oui, seul le politique a la capacité par l'être qui s'y implique d'enfin légiférer. Mais les projets politiques pourtant se figent et tremblent face à l'aspect pratique de faire se vivre ensemble. Alors faut-il être fou ou ne pas avoir peur de passer pour un fou pour penser à un meilleur ? Serait-ce notre conscience qu'il faudrait libérer de l'idée d'abondance sans loyer à payer ? Alors il y a les pessimistes qui disent que c'est foutu, lorsque les optimistes disent que rien n'est perdu. Mais ces deux camps se rejoignent en argumentant bien que l'égotisme gagne presque toujours à la fin. L'arrivisme pour les uns cause bien trop de dégâts pour pouvoir être enclin à autre chose qu'au trépas. Et le manque de volonté est parfois conséquent lorsqu'on a fait railler face au moulin à vent. Optimiste est celui qui mise sur l'égoïsme comme pulsion de survie, avec ou sans déisme. Il pense l'individu capable de souplesse et face à l'inconnu, il préfère l'allégresse. Or la lucidité guidant la juste action est-elle dans le rêvé ou dans l'inattention ? Et voilà notre espèce qu'il convient de sauver, elle qui court et se presse dans tant de vacuité. Et face à cet enjeu si vital et crucial, penser n'est pas un jeu, c'est être courageux avec un C capital. Applaudissements Bon, eh bien, chère Catherine, messieurs, c'est une injonction, en quelque sorte, et le défi est de taille. Merci en tous les cas, Loïc. Donc je disais, pour me plaindre un peu, que hier je devais parler, enfin je devais animer la discussion sur l'égalité et les inégalités. Et aujourd'hui, le programme n'est pas moins vaste puisque François a intitulé cette table ronde « Capitalisme, stop ou encore ». Alors, je ne sais pas pourquoi moi le mot « Capitalisme » me fait penser à François Mitterrand. Celui, celui qui ne veut pas rompre avec le capitalisme, celui-là n'a pas sa place au Parti Socialiste. François Mitterrand disait ça en 1980. Et par une de ces ruses que l'histoire aime bien, eh bien il devait revenir à François Mitterrand et au Parti Socialiste d'être au pouvoir probablement pendant une des mutations les plus contestables, une des plus contestées en tous les cas du capitalisme depuis ses origines, et dans le fond d'accompagner la mutation qui nous a conduits à la forme dont nous parlerons quand même beaucoup aujourd'hui, qui est celle d'un capitalisme très largement financiarisé. Alors, évidemment, la première question qui vient à l'esprit au sujet de ce mot et au sujet du système, si ça existe, qui le recouvre, c'est celui de sa définition. Est-ce que le capitalisme, c'est le libéralisme, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ultra-libéralisme, dans sa version assez débridée et problématique qu'on connaît aujourd'hui ? Je veux dire, il me semble en tous les cas, alors là, moi je vais livrer juste une ou deux idées de départ. Il me semble d'abord que le capitalisme est né il y a au moins, je ne sais pas, on dirait 5 siècles, enfin les grandes découvertes, on peut dire, peut-être, peut-être même avant. En tous les cas, si on cherche une définition minimale, il faut certainement se référer au statut de la propriété, à la place de la propriété privée, qui n'est pas évidemment la seule, y compris dans les systèmes capitalistes dans lesquels nous vivons. Et je dirais d'un côté la propriété, de l'autre côté le rôle du marché. Voilà, mais certainement, les uns et les autres, vous pourrez tout à fait le contester. Et je dirais qu'on est aujourd'hui dans une situation assez paradoxale, parce que jamais, me semble-t-il, en tous les cas, dans la période contemporaine, le capitalisme n'a subi autant de contestations, de critiques, parfois très violentes, jamais il n'a semblé aussi peu satisfaire les sociétés, mais d'un autre côté, et en particulier depuis la chute du mur de Berlin, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup sur la table idéologique de propositions alternatives au capitalisme, et on pourrait même dire que la plupart des sociétés s'y convertissent, y sont converties, ou sont en train de s'y convertir. Voilà, et donc, je voudrais demander à chacun, je vais demander à chacun des intervenants, un, de définir, peut-être pour lui, ce qu'est le capitalisme, et de se prononcer sur cette question à la fois, soit de l'alternative, est-ce qu'il existe encore une alternative au système capitaliste, à partir de leur définition, évidemment, ou est-ce que la question qui est aujourd'hui en jeu, c'est plutôt de trouver une alternative à sa forme actuelle, c'est-à-dire une alternative à l'intérieur. Alors, je vais vous présenter rapidement Fabrice Flippot, donc, je ne dois pas dire que vous êtes des croissants actifs, je ne le dis pas, vous êtes professeur d'économie à Subtélécom, c'est ça ? Non, à Mine Télécom, pardon. Et vous êtes, ah, vous êtes philosophe, pardon. J'ai tout faux, personne n'est parfait. Ensuite, est-ce que je présente encore Philippe Frémot ? Non, je ne présente pas Philippe Frémot, il est là tous les ans, mais vous dirigez Alternative économique, plus maintenant. Alors là, je suis désolée, mais ça, ce n'était pas écrit dans ma doc. Et pourquoi vous ne dirigez plus Alternative économique ? Vous avez passé la main. Nous sommes une société coopérative, et le summum de la noblesse pour un président de coopérative, c'est de savoir passer la main avant d'y être contraint à quelqu'un qui a plus de talent que lui, à la personne de tirer de pêche. D'accord. Très bien. On vous enverra donner un petit stage, un petit cours à l'UMP. Ça les aidera certainement. Et en Chine aussi. Oui, Jean-Marc Daniel, alors c'est tout à fait par hasard que j'ai à ma droite le camp plus libéral, je pense. Donc Jean-Marc Daniel, vous, vous êtes professeur... Quoi ? Philippe Frémot est libéral. Alors Jean-Marc Daniel, vous, vous êtes professeur d'économie, on est bien d'accord. A XMIN, c'est ça ? D'accord. Vous êtes collègue. Vous vous disputez ? Bon, ben vous allez pouvoir vous disputer aujourd'hui. Et enfin, Catherine Lubochanski, je crois que vous êtes la seule à avoir un pied dans la vraie vie, dans la vraie économie, puisque vous êtes professeur. Pardon ? Quoi ? J'ai quand même été PDG pendant 14 ans. C'est la vraie économie. Ah, je ne savais pas. Oui, parce que c'est une entreprise chez nous. Ah, oui. On n'est pas des saltimbanques. Oui, ben d'accord, mais enfin, quand même, PDG d'une entreprise de presse, ce qui est coopérative. C'est vrai. Bon, alors, vous, vous travaillez dans la finance. Vous voyez, vous travaillez dans la finance. Vous êtes propre à Paris 2, c'est ça ? Vous êtes membre du cercle des économistes, mais vous êtes aussi conseiller pour des institutions financières ? Oui, à la fois les institutions financières, mais aussi les institutions de la Banque de France, donc aussi chez les régulateurs. D'accord. Ça dépend des jours. D'accord. Un pied partout. Voilà. Très bien. Vous vous êtes donc jugé partout. Exactement. Très bien. Comme ça, c'est simple. Bon, eh bien, écoutez, je vais peut-être commencer. Je vais commencer par vous. Par Jean-Marc. Jean-Marc veut commencer. Bon, très bien. Ah, ben, très bien. Vous, ben. Ma définition du capitalisme. Alors, votre définition du capitalisme, oui, et puis peut-être ouvrir sur la suite de la discussion sur l'alternative ou pas. Bon, alors, si vous avez une définition du capitalisme, je prendrais trois niveaux. Il y a un premier niveau sur la forme. Donc, on en parlait un peu dans le couloir. Là, nous, Philippe Frémont et moi, nous sommes d'une génération où nous avons appris le mot capitalisme au travers du petit que sèche de François Perroux. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui était François Perroux, qui était un grand économiste français et qui a un peu disparu de la mémoire collective. Il a fait un des premiers que sèches qui s'appelait le capitalisme. Et la première phase de ce que sèche, c'est capitalisme est un mot de combat. Et ensuite, il explique pourquoi. Il dit que quand on emploie le mot capitalisme, c'est qu'on participe à un procès, un procès un peu particulier d'une forme d'organisation économique dans laquelle la défense n'a pas le droit à la parole et où le jugement est déjà prononcé, c'est la condamnation à mort. Donc, le capitalisme, c'est une vision d'un système économique qui est condamné à mort. Et à la fin, François Perroux disait, néanmoins, le capitalisme aura ceci de particulier, c'est qu'il survivra à ses faux soyeurs. Donc, je pense que le capitalisme est un mode d'organisation de l'économie condamné à mort, mais survivant à ses faux soyeurs. Alors, sur le fond, comment est organisé ça ? Donc, je pense qu'il y a trois caractéristiques qui font le capitalisme. La première, c'est le droit de propriété. Et je crois que c'est un droit fondamental qui dépasse simplement l'économie. Je crois que ça fait partie des droits fondamentaux des êtres humains. Et donc, je pense que c'est un fondement qui est un fondement qui est non seulement économique, mais aussi éthique. La deuxième chose, c'est l'existence des entrepreneurs. C'est-à-dire, je suis professeur aussi à l'École supérieure de commerce de Paris. Ce que j'essaie d'apprendre à mes étudiants, c'est qu'ils sont dans une école qui a été créée par Jean-Baptiste C. pour former des entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est ce personnage. L'entrepreneur, c'est quelqu'un, quand on regarde la définition du mot entrepreneur, tel qu'elle était chez Jean-Baptiste C. ou chez Cantillon, c'est un personnage qui se projette dans l'avenir. Vous avez le rentier, qui est l'héritier du passé. Vous avez le travailleur, comme vous et moi, qui est en réalité l'homme du présent. Et l'entrepreneur, ce que je ne suis pas, et ce que je reconnais que les gens d'alternative économique sont. C'est pour ça que je suis, d'une certaine façon, admiratif, entre guillemets, de ce qu'ils font. L'entrepreneur, c'est celui qui se projette dans l'avenir. C'est celui qui est capable d'assumer un risque, de créer quelque chose dont il n'est pas sûr que ce quelque chose lui rapportera un bénéfice concret. Et donc, l'entrepreneur, c'est celui qui a le sens du futur. Donc, je crois que le capitalisme, c'est un système qui reconnaît les gens qui ont le sens du futur. Et puis, la troisième caractéristique du capitalisme, c'est l'organisation par la concurrence. C'est-à-dire que c'est la confrontation en permanence des uns et des autres, la contrainte qui est mise sur les entrepreneurs, sur les entreprises, sur les gens qui sont créateurs de richesses, par le biais de la concurrence. Et je crois que la concurrence, c'est quelque chose qui est absolument, là aussi, indispensable. Parce que je crois que la concurrence aussi, ça a un son pendant sur le plan politique, parce que la concurrence en politique, ça s'appelle la démocratie. Et accepter la concurrence, le capitalisme, c'est la concurrence. Et donc, d'une certaine façon, le capitalisme, c'est la démocratie. Voir revenir là-dessus, mais je pense qu'une société ne peut pas être durablement, et se réclamer durablement, du capitalisme, si elle ne va pas vers la démocratie. Concrètement, la Chine actuelle n'est pas une démocratie, et donc ce n'est pas une société capitaliste, et elle ne pourra pas survivre dans une logique capitaliste. Symmétriquement, la Grande-Bretagne travailliste des années 60 était une démocratie, et elle avait considérablement amoindré la capacité capitaliste de fonctionnement de ce pays. Et le résultat fut que cette contradiction qu'il y avait entre la démocratie et la structure qu'avait adoptée le Parti travailliste, qui, encore une fois, est un parti démocratique, qui n'était pas un parti totalitaire comme les communistes. Cette structure-là a fini par capoter, d'abord par la venue du FMI, et ensuite par l'élection de Mme Thatcher. Donc si je me résume, pour moi, le capitalisme, c'est le droit de propriété, l'entrepreneur et la concurrence. Merci beaucoup. Il y a déjà, je crois, beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments de discussion, en particulier sur, justement, cette question capitalisme et démocratie. Tout le monde a immédiatement en tête l'exemple chinois quand on parle de ça. Et peut-être, je vais me tourner vers Philippe, qui a sursauté tout à l'heure. Non, non, mais sur la question qui est intéressante, qui est la question du libéralisme aussi. Parce que peut-être que c'est là qu'il faut... Quelqu'un qui reconnaît mon talent d'entrepreneur ne peut pas être totalement mauvais. Surtout, diriger une entreprise, c'est pas coton. Je suis assez d'accord avec beaucoup de choses qu'a dit Jean-Marc. La première chose, c'est que je pense qu'il y a un lien fondamental entre le libéralisme politique dont on se félicite. C'est pour ça que j'ai... Alors, tu as dit, il y a les libéraux à ma droite. Les libéraux, la liberté, je dirais, elle est à la limite de notre côté. Et eux, ils se cachent derrière la liberté pour justifier l'oppression, en fait. Mais non, 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 je rigole. Non, je rigole. Mais je veux dire, la liberté politique dont on se bénéficie, le libéralisme politique, n'est pas sans lien avec le libéralisme économique. Toutes les sociétés totalitaires sont toujours des sociétés qui ont empêché à tout ou une partie de leur population le droit, par exemple, d'essayer de trouver par eux-mêmes le moyen de survivre, de créer les moyens de vivre et de créer des activités. Dans la société ancienne d'avant la Révolution, les Juifs étaient interdits d'exercer plein de professions. et c'était une façon de leur dénier leur citoyenneté. Quand CIS dit que vous êtes des citoyens comme les autres, ils ont le droit de faire n'importe quelle profession. Non, justement, c'est pour ça qu'ils sont devenus tous sauf banquiers. Il y en a certains qui sont restés par héritage familial ou par talent. Mais non, justement, c'est juste l'inverse. et quand chez Mendelssohn, il y en a un qui devient un grand musicien et que les autres sont banquiers, pour les parents, il y en a un qui a réussi et les autres, c'est des nuls qui ont fait ce qui était le plus facile. Non, non, c'est quelque chose de très important. Et qu'ensuite, dans la société soviétique, on ne peut même pas faire sa petite emploi de plomberie, c'est bien une façon d'asservir les gens pour qu'ils soient dépendants du pouvoir. Donc je pense que la liberté de création d'entreprise et la liberté de pouvoir être entrepreneur, c'est vraiment une liberté politique fondamentale et c'est ce que la gauche a mis longtemps à comprendre parce que finalement, une société dans laquelle il y avait les patrons d'un côté et les salariés de l'autre, c'était bien, chacun était à sa place, les vaches étaient bien gardées et puis dans le paradis socialiste, plus tard, on serait libéré mais en attendant, on conservait sa clientèle. Et elle a eu un rapport pendant très longtemps à la création d'entreprise qui était un rapport assez hésitant. Je pense que ça a beaucoup changé évidemment de nos jours. Donc pour moi, c'est deux choses qui sont très liées et s'il y a un problème avec la création d'entreprise aujourd'hui, c'est plutôt le fait qu'elle est mal répartie, que peuvent en bénéficier uniquement ceux qui ont un capital économique, culturel, qui leur permettent de prendre des risques parce qu'ils ont quand même du support derrière, que quand des salariés veulent se mettre en coopérative pour reprendre leur boîte, il y a beaucoup d'obstacles qui sont sur leur voie et que beaucoup de gamins qui créent un kebab, etc., c'est aussi parce qu'ils ont un patronyme qui fait qu'ils sont obligés de créer une entreprise et qu'ils ont envoyé plein de CV et qu'on ne leur a pas répondu. Mais bon, libéralisme économique... C'est un rôle des banques à un moment. Voilà, libéralisme économique, libéralisme politique, c'est très lié. Alors ensuite, le capitalisme en tant que tel, c'est un mot dont le pouvoir explicatif est faible parce que si on peut être d'accord avec ton explication, les formes qu'il prend géographiquement et historiquement sont tellement variées qu'on l'utilise comme un mot balise pour décrire des sociétés qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. La société chinoise de Shenzhen aujourd'hui et le Danemark... La Chine, c'est un pays capitaliste. Pour toi ? Je dirais que la Chine, à mes yeux, c'est un pays qui cumule tous les défauts du capitalisme plus tous les défauts du communisme. Donc ça fait quand même beaucoup de défauts. Mais je le dis simplement, c'est que les formes que peut prendre le capitalisme dans l'histoire et dans le temps sont tellement différentes que ce qu'on lit au fond derrière, c'est le fait que l'ancrage dans les institutions sociales du capitalisme, c'est ça qui est intéressant d'étudier. C'est que tout ça fait système avec des habitudes, avec des conventions. Le marché ne fonctionne jamais sans des institutions qui organisent le marché. Et donc aujourd'hui, on peut tout à fait dire qu'on va rester dans une société où la propriété est reconnue. Ça n'empêche pas d'avoir une imposition qui soit lourde et qui répartit les revenus. On peut être dans une société où le marché joue un rôle très essentiel dans la distribution des richesses. Et en même temps, ça n'empêche pas d'avoir une société qui produit les biens publics dont on nous avait besoin, santé, éducation, environnement que le marché ne produit pas spontanément de manière optimale. Et on peut aussi avoir une société qui reste une société de la liberté d'entreprendre, mais où on pense aussi que cette liberté d'entreprendre doit être encadrée parce que l'accumulation sans fin dans la quête de la démesure du toujours plus en matière d'argent nous conduit aussi dans le mur, dans un monde fini où il faut aussi repenser les finalités de l'activité économique pour éviter de subir les affres de la crise écologique pour nos enfants, nos petits-enfants et la suite. Tout de suite, est-ce que si on pose la question des institutions, donc de la régulation, donc des lois, etc., est-ce que ça ne nous amène pas immédiatement à la question des frontières du libre-échange, de la mondialisation ? Parce que ce n'est pas exactement la même chose d'être dans un système où chaque État peut décider pour lui-même dans un certain cadre et où aujourd'hui il y a un certain nombre de décisions qui échappent, de pouvoirs qui échappent tout simplement aux puissances politiques, non ? Oui, alors je ne suis pas surpris de cette question. Il y a une question qui est claire, c'est que les gens ont le sentiment d'avoir perdu tout pouvoir sur leur vie à travers la façon dont l'économie se développe aujourd'hui. Et donc, on a des réactions qui sont normales et légitimes qui sont des réactions de tendance de repli, on le voit bien dans le champ politique. La question est de savoir comment on arrive à re-territorialiser l'économie, la refinaliser pour qu'elle réponde réellement aux besoins des gens qui puissent s'exprimer sans sortir de la société ouverte. C'est vrai que c'est le défi auquel on est confronté aujourd'hui. Je vais vous passer la parole. Si je passe la parole à Catherine Lubosinski en dernier, ce n'est pas par pur misogynie, c'est juste parce que parce qu'elle souhaite parler surtout de la forme financière, financiarisée du capitalisme et c'est donc purement pour un souci logique. Voilà. Donc, Fabrice, quelle est votre définition du capitalisme, peut-être par rapport à ce qui a déjà été dit ? Avant d'en proposer, en fait, tu as assez aussi d'accord avec la définition qui a été proposée, mais j'en ai une autre. Et avant de proposer l'autre, je vais juste, parce qu'on pourrait avoir l'impression, je vais juste me faire l'avocat du diable en quelque sorte, parce qu'on pourrait avoir l'impression en écoutant la définition du capitalisme qui a été donnée, que le socialisme, c'est l'inverse. Or, historiquement, ça n'a pas été le cas. Donc, il faut quand même rappeler cet élément-là. C'est-à-dire que si vous lisez Marx, à aucun moment, il veut abolir la propriété privée au sens de collectiviser tout. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Il faut quand même s'en rappeler. C'est pas national... C'est dans Marx. Voilà. Non, mais... Et donc, dans une grande partie des courants socialistes, ah ben si, dans une grande partie des courants socialistes, il n'a jamais été question d'étatiser tout. Ça n'a jamais été le cas. Dans la plupart des courants. C'est un premier point. Deuxième point, sur l'entrepreneuriat. dans le capitalisme tel qu'il a été défini. Alors, il y a les entrepreneurs, effectivement. Il y a les rentiers, effectivement. Il y a les travailleurs, effectivement. Ce que dit Marx, c'est que... Marx est l'ennemi des rentiers, lui aussi. Ce qu'il dit, c'est que la propriété privée empêche les travailleurs de réaliser la valeur qu'ils pourraient réaliser. C'est ça, sa critique principale, c'est ça. C'est-à-dire, quelque part, que les travailleurs qui entreprennent à leur manière, parce qu'ils sont sur un marché concurrentiel eux aussi, ils vont louer leurs services et ainsi de suite, eh bien, à cause de la propriété privée, certains, en ne faisant pas grand-chose, se disent entrepreneurs et ramassent la mise, alors que les travailleurs, en travaillant toute la journée, en risquant leur vie et ainsi de suite, ne ramassent que des clopinettes. Il faut bien se rappeler ça quand même, si on veut remettre dans ces termes-là, que finalement, l'écart, il n'est pas si grand et que souvent, la critique socialiste-marxiste, c'est souvent une critique du concret. C'est-à-dire, les beaux principes, on est bien d'accord, mais concrètement, regardez les inégalités qui existent. Ne nous faites pas tant languir. Quelle est votre définition ? J'y arrive, j'y arrive. Et sur la concurrence, alors sur la concurrence, là aussi, il y a toujours eu aussi des revendications de démocratiser, en particulier, de démocratiser la propriété privée, justement, pour que tout le monde ait sa chance. Ça, c'est quand même un leitmotiv de la social-démocratie. Donc voilà. Ça, c'est un premier élément, un premier élément qui, à mon avis, rééquilibre un petit peu la perspective qu'on peut avoir sur le système économique actuel. Alors, la définition du capitalisme que je donnerai, qui est différente, c'est une définition du capitalisme qui revient à dire que le capitalisme est plutôt un productivisme. C'est le terme qui est en général employé. Et pourquoi ce terme-là est intéressant ? Eh bien, parce qu'il observe qu'il s'est formé dans les États socialistes, dit socialistes, ce qu'on peut appeler un capitalisme d'État. C'est-à-dire que la fonction entrepreneuriale a été assumée par le parti ouvrier. Pour résumer très schématiquement, parce que l'objectif en l'Union soviétique, c'était aussi d'accumuler. C'était aussi la reproduction élargie du capital, pour utiliser les termes marxistes. Donc, ça, c'est une autre définition du capitalisme qu'on peut donner. Et là, par contre, je pense pouvoir dire, par rapport à votre seconde question, qui est le capitalisme survivra à ses faux soyeurs, y a-t-il d'alternatives, et tout. Je pense qu'aujourd'hui, ce capitalisme-là est quand même relativement mal. Il est très mal en point. Il est très mal en point. Pourquoi ? Alors, ce qui nous l'indique, c'est les négociations qui ont eu lieu à Rio en juin dernier, le fameux sommet Rio plus 20, dans lequel les États ont cherché à s'accorder pour savoir quelle pourrait bien être la définition de l'économie verte. Et le résultat, c'est qu'ils ne sont arrivés à rien. Pourquoi ? Tout simplement parce que le système économique d'accumulation n'est pas généralisable. Et ça, je vais dire, quelque part, aujourd'hui, tout le monde le sait. Tout le monde sait aujourd'hui que le capitalisme au sens d'accumulation, c'est-à-dire pas simplement la propriété privée, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat pour augmenter la valeur ajoutée. C'est un sens très précis d'entrepreneuriat. Ce n'est pas l'initiative privée en général, c'est l'initiative privée avec pour but d'accumuler, d'accumuler de la valeur économique. C'est ça qui pose problème. Ce n'est pas l'entrepreneuriat en général. Il peut y avoir Greenpeace et les régulièrement qualifiés d'entrepreneurs de cause. Et oui. Ben oui. Voilà. Donc il y a un entrepreneuriat qui est à multiples dimensions et pas simplement financier. Et aujourd'hui, ce type-là d'entrepreneuriat est loin d'être minoritaire dans le monde. Et je pense que ça, c'est l'alternative. Il me semble qu'on pourrait quand même contester, si on se réfère simplement au concret, quand Philippe fait avec ses coopérateurs alternatives économiques ou, excusez-moi, au moins quand je fais causeur, ce n'est pas pour accumuler du fric. Donc on peut contester. Quand vous regardez la théorie économique, l'équilibre général, toutes ces choses-là, ça ne marche que si la valeur est accumulée. Pareto, c'est toute personne a le droit de faire quelque chose dans le système libéral uniquement s'il augmente la valeur ajoutée. Il crée de la plus-value. Je veux dire, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Vous regardez dans les livres, c'est écrit. Je n'y suis pour rien. Il faut créer de la plus-value en plus. D'accord ? Et pas en moins. Et pas autre chose que de la plus-value. Alors, je ne dis pas que les sociétés réelles sont conformes à ce modèle. Bien entendu que non. Elles ne sont pas conformes à ce réel. Il y a tout un tas de choses qu'a dit Philippe Frémaux sur les institutions qui permettent au capitalisme d'exister et sans lesquelles ils n'existeraient pas. Ces institutions n'ont pas pour but directement et uniquement l'accroissement de la valeur ajoutée. Néanmoins, aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que même ces institutions, leur forme, a pour but de faciliter l'augmentation de la valeur ajoutée. Par ailleurs, mais on peut quand même se poser la question de pourquoi dans l'histoire, pour l'instant, depuis que dans cette définition très large qui a été donnée, on est dans un système capitaliste, il n'y a pas d'alternative qui ait survécu du... Je peux dire juste un mot d'une seconde. C'est qu'un socialisme, un socialisme du début du siècle dernier qui serait endormi comme l'avait l'Urba Normand et qui se réveillerait aujourd'hui. Et qui aurait raté les 70 ans de commune. Voilà. Et il verrait d'abord la gentille fait Jean-Marie Daniel qui l'a réveillée d'un baiser et Jean-Marie Daniel lui dirait réveille-toi, le socialisme est advenu et il a disparu. Et ensuite, il y aurait la bonne fée Philippe Frémaux qui arriverait et qui dirait bon, mais aujourd'hui les prélèvements obligatoires dans le PIB représentent la moitié de la richesse produite. Avec ça, on distribue de l'éducation gratuite des gens, on soigne les gens, on a 5 semaines de congés payés, il y a des retraites qui permettent à des gens de vivre dignement pendant plusieurs décennies après la fin de leur vie active. Bon, tout ça pose des problèmes, tout ça doit être adapté, rien n'est simple, on a la crise écologique, etc. Et il dirait mais attendez, c'est le socialisme, j'en ai rêvé et vous l'avez fait. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué. Catherine, donc. Oui, alors, effectivement, quand Jean-Marc Daniel a comparé le capitalisme à la démocratie, ça m'a fait sourire parce que j'avais pensé justement faire ce parallèle et citer Churchill en disant que le capitalisme c'est la pire des solutions mais à l'exclusion de toutes les autres. Parce qu'effectivement, c'est cette forme d'organisation de la société qui combine donc capital et travail, c'est cette forme-là qui a permis la création de richesses que vous venez d'appeler la plus-value, la valeur ajoutée, enfin, avec une connotation peut-être un peu péjorative en oubliant que cette création de richesses c'est la création des revenus. Que toute la problématique dans l'organisation entre les êtres humains, c'est de trouver quelle est la répartition des revenus créés qui est, bon, qui est optimale, on va dire. C'est-à-dire que vous avez deux facteurs de production dans le système économique en simplifiant, vous avez le capital et le travail. En combinant ces deux facteurs de production, on crée des richesses qu'on va ensuite partager. Si on ne crée pas les richesses, on n'a pas grand-chose à partager par la suite. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on partage ces richesses ? Donc, c'est la distribution des revenus entre capital et travail et c'est la première question sur laquelle il faut s'interroger. Et la deuxième, c'est qu'une fois qu'on a une répartition initiale, justement, le rôle de l'État, si cette répartition initiale est jugée par l'ensemble de la population avec une démocratie, si cette répartition initiale est jugée inadéquate, il y a l'intervention de l'État pour faire de la redistribution des revenus. Alors, ça peut être de la redistribution instantanée entre propriétaires du capital et propriétaires de la force de travail, c'est-à-dire les ouvriers. ça peut être de la redistribution intergénérationnelle, c'est-à-dire des actifs qui payent pour les retraités. Et donc, ça, je crois qu'il faut revenir aux bases. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme ? C'est difficile à définir. C'est juste l'organisation de la production avec du capital. Par opposition, à l'époque de la cueillette où on ne créait pas beaucoup de richesses mais il n'y avait pas de capital. Donc, le capital, il ne faut pas le voir automatiquement. La Chine est purement capitaliste. La Chine utilise beaucoup de capital beaucoup de main-d'oeuvre quand même. Eh bien oui. Voilà. Beaucoup de main-d'oeuvre peut rémunérer. Et alors, quand on regarde, il y a un peu plus d'un siècle, le capitalisme aux Etats-Unis, quand il a émergé, c'est ce qu'on appelle le capitalisme, enfin la phase d'accumulation primitive du capital, c'était sauvage. Les règles, il n'y avait pas de règles du jeu. Là, à l'époque, effectivement, c'était violent et d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de régulation. La régulation est venue après, par exemple, avec les lois antitrust pour privilégier la concurrence. Vous ne pensez quand même pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas violent ? C'est quand même moins violent qu'au stade d'accumulation primitive du capital. C'est définitivement moins violent. Et que la problématique de nos jours, ce n'est pas entre propriétaire du capital et propriétaire du travail, la force de travail, c'est-à-dire employé et entrepreneur, si on veut. Je pense que la dialectique porte beaucoup plus sur réguler régulateur. Vous posez quand même une question un peu plus frontale puisque, pour parler comme le président de la République, vous êtes là pour vous représenter un peu la finance dont il a dit qu'elle était son ennemi. Je vous vous rappelais pendant la campagne électorale. Est-ce que quand même aujourd'hui, on n'est pas dans une phase qui est extrêmement problématique dans laquelle ce secteur d'activité a une part de responsabilité quand même grande ? Alors, la croissance économique et l'accumulation du capital ne peut se faire que par un détour de production, c'est-à-dire un financement ex-enté d'un investissement. Et on voit bien... Non, mais laissez-moi terminer, Je vais faire le journaliste. Expliquer ex-enté, tout le monde ne comprend pas. Ah bon ? C'est-à-dire que vous voulez par exemple fabriquer, fabriquer, enfin, ou acheter une machine, bon, on va dire, vous voulez acheter une machine qui va fabriquer des machines, vous avez besoin d'emprunter parce que pour créer votre entreprise, tout simplement, où vous n'avez pas l'argent qui est dans votre poche. Donc vous allez emprunter et prendre des risques avec cet argent que vous empruntez. Et les grandes phases de croissance économique n'ont démarré qu'avec l'essor de la finance. Alors, vous savez que il y a une blague qui dit que vous mettez deux économistes ensemble et que vous avez trois, quatre opinions qui se discutent. On dit ça sur les jeniques aussi, je vous rappelle. Oui, bon, alors, quand on combine les deux, ça ne doit pas être triste. Donc, oui, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée, là. Donc, on vous demande de vous acheter votre machine. Non, 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 mais c'est-à-dire que les phases de forte croissance économique sont toujours accompagnées d'un progrès dans le financement des économies. On ne peut pas, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent dans une économie, ce n'est pas vrai pour faire les transactions au quotidien. C'est plus facile d'avoir une unité de transactions que des boules blanches. Non, mais des boules blanches, ça peut être de la monnaie, ce n'est pas gênant. Mais si je produis des carottes et que je m'achète des chaussures, je ne vais peut-être pas trouver la contrepartie. Donc, on a besoin d'argent pour faciliter la circulation des marchandises. Ça, c'est évident, c'est indéniable. On a besoin de financement, de finances pour justement créer des entreprises, essayer d'accroître la production et donc la valeur ajoutée, c'est-à-dire les richesses à partager. Maintenant, évidemment, il y a des excès, mais il y a des excès en tout. En tout, il y a des excès. Vous pouvez mourir si vous buvez 5 litres d'eau en une heure, je vous garantis, vous êtes mort. Ah oui, ça va faire éclater vos cellules. Parfaitement. Essayez si ça vous tente. Pour nos féminins, on dit qu'il faut boire beaucoup. Oui, mais c'est comme toutes les bonnes choses. C'est comme toutes les bonnes choses, il faut éviter les excès. Alors, il est clair que... Il y a eu des excès. Alors, il y a eu des excès. Mais il y a eu des excès, mais j'aimerais... Bon, c'est un peu provocateur, mais ce n'est pas faux du tout. Je vais provoquer. Attention. 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 Il y a eu des excès, en particulier aux Etats-Unis, parce qu'on a voulu prêter de l'argent aux pauvres. Voilà. Les prêts ninja. Bon. Donc, on s'aperçoit que toutes les crises financières et bancaires, c'est un excès de distribution... Les plus grosses. C'est toujours un excès de distribution de crédit, et le plus souvent, des crédits immobiliers. Alors, des crédits immobiliers, pourquoi ? Vous êtes un ménage... Peut-être qu'on oublie quand même juste... On oublie quand même que dans l'affaire du crédit, celui qui prête a autant besoin de prêter pour faire des profits que celui qui emprunte. Ah ben, c'est le problème de toute relation dans un système capitaliste. Il y a très peu, je ne pense pas, qu'il y ait une majorité de personnes qui acceptent de faire du bénévolat. Le bénévolat, vous en faites souvent, quand à côté, il y a de quoi vivre. Ah ben oui, il faut bien... Donc, effectivement, les banques sont fautives, sont fautives parce qu'elles distribuent trop de crédits, mais dans leur démarche propre, une banque, c'est une entreprise qui cherche à maximiser son profit sous contrainte, comme n'importe quelle entreprise. Mais elle doit être régulée, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, tout est un problème de régulation qui est adapté ou inadapté. C'est ça le... D'accord. Mais il y a juste, peut-être quand même, dans l'affaire des banques, il y avait aussi, avec cette histoire de créance pourrie, il y avait quand même, me semble-t-il, dissimulation, manipulation, il ne s'agissait pas seulement de prêter aux pauvres pour faire de l'argent, il y a eu aussi quand même, non ? J'ai dit que je provoquais un peu. Fondamentalement, la situation qui se développe aux Etats-Unis, c'est d'abord une situation où les règles de la répartition du revenu aux Etats-Unis sont telles que tous les gains de productivité, toute la croissance, profitent d'abord aux plus riches. Je veux dire, on a eu un retour à un niveau d'inégalité aux Etats-Unis, qui était le niveau d'inégalité de la fin des années 20, avant la crise et l'ère Roosevelt. Et dans un contexte de ce type, une façon d'acheter la paix sociale, c'est de libérer les vannes du crédit de façon à ce que les plus pauvres, ceux qui sont exclus de la distribution du revenu, puissent effectivement continuer à consommer, à chester des logements, y compris quand ils deviennent insolvables. C'est au moins l'illusion de se trouver dans le système que décrivait Pierre-Henri. Ensuite, il y a toute une dynamique technique, on ne va pas rentrer, on n'est pas là pour expliquer la titrisation et compagnie, qui a pu être un facteur positif puisque c'était un facteur de multiplication du crédit. Et comme vous l'avez dit, la croissance, l'emploi, ils sont fils d'abord du crédit et de la dynamique du capital, donc ils jouent un rôle important. Et dans le même temps, il y a un problème d'excès. Mais la question centrale aux Etats-Unis aujourd'hui, c'est d'arriver à refaire une croissance qui soit une croissance qui redistribute le revenu et qui surtout soit une croissance qui arrête de bousiller la planète à vive à l'heure. Parce que quand vous avez dit tout à l'heure, je me permets de dire, quand vous avez dit tout à l'heure, grâce à ce système merveilleux, on a créé plein de richesses, on a quand même créé plein de richesses en vivant à crédit. On vit à crédit sur la planète et on est en train de détruire la base matérielle, même de la vie matérielle et future. Et Fabrice, sans doute, en parlait bien mieux que moi. Non mais Philippe, quand même tout à l'heure, quand on préparait, tu as dit, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on continue dans le système capitaliste une fois qu'on aura pendu quelques banquiers. Non mais, d'accord, c'était certainement une blague. Ce garçon est démocrate et tout à fait pacifique de qu'il plaisantait. Mais ce que je veux dire, il y a quand même... Non, tu sais, Jean-Marc était d'accord avec moi. Ah bon ? La question, la question, non mais pas Michel Pébreau qui t'a longtemps financé, mais je veux dire, non, la question est qu'il faut savoir parfois punir les banquiers sans punir les banques. C'est ça que j'ai dit. C'est que le problème, c'est qu'il faut préserver... Oui, oui, oui. Réponse, et puis qui permettra de rebondir après, sur le capitalisme financier. Le capitalisme ne peut pas être autre chose que financier. Le banquier est un élément consubstantiel du capitalisme. C'est-à-dire que... Même quand on regarde l'origine des capitalistes, quand est-ce qu'a commencé le capitalisme, c'est très difficile à dater, mais un certain nombre de gens disent que la première entreprise vraiment capitaliste a commencé et décrite par Saint-Thomas d'Aquin, et Saint-Thomas d'Aquin qui est enterré à Toulouse. J'ai découvert que beaucoup de Toulousains ne savaient pas qu'ils avaient dans leur ville le tombeau de Saint-Thomas d'Aquin. Mais Saint-Thomas d'Aquin décrit un certain nombre de gens qui se réunissent pour exploiter des moulins sur la Garonne, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Je vais donner les moulins ». Et les autres lui disent « Non, non, tu ne lui donnes pas les moulins, tu lui donnes des parts dans l'entreprise que nous avons créée. Le moulin ne t'appartient plus. Le moulin, il est devenu quelque chose qui est un outil de travail, et ce que tu vas donner à ta fille, c'est une partie de cette société qui gère les moulins. Et le gendre arrive et le gendre dit « Est-ce qu'on peut revendre ses parts ? » Et à ce moment-là, les autres disent « Si tu veux revendre ses parts, il n'y a aucun problème. Et donc, le capitalisme, c'est cette logique où, effectivement, l'outil de production est susceptible d'être vendu sous des formes diverses et variées au travers de titres financiers. Et donc, le capitalisme, c'est l'introduction également de la finance, c'est-à-dire de la capacité à gérer le temps indépendamment de l'objet matériel de production. Parce que la finance, c'est de la gestion du temps. Le banquier, c'est quelqu'un qui donne du temps. Alors, le banquier se trompe. Et pour revenir à la crise financière aujourd'hui, d'abord, les crédits à bateau, c'est quand même les conséquences d'une politique monétaire. Donc, c'est quand même l'intervention d'une autorité qui est une autorité publique. Ce n'est pas une logique de concurrence. Pour qu'on ait les bons taux d'intérêt, il faut qu'il y ait de la concurrence. Deuxième élément, est-ce qu'il faut punir les banquiers ? Les Français sont plus ou moins à l'origine de ça parce qu'il n'y a pas que notre président de la République qui a comme ennemi la finance, mais il y a un décret, enfin, une loi de la convention d'avril 1794 qui commence par « Le peuple français a pour ennemi les financiers et les agiteurs ». Donc, déjà, en 1794, la République avait comme ennemi les agiteurs. Et donc, là, elle les a guillotinés. Elle a guillotiné tous les fermiers généraux, y compris Lavoisier, ce qui était une mesure de très bon... Elle a guillotiné les quelques banquiers qu'elle a pu récupérer et puis, elle s'est aperçue qu'elle en avait besoin des banquiers. Et donc, ce qu'il faut punir, c'est effectivement les banquiers et pas les banques et la vraie punition d'une institution dans le capitalisme, ce n'est pas l'exécution physique de ses dirigeants en place publique, ce n'est pas la dénonciation systématique dans la presse de campagne de presse contre des boucs émissaires, c'est la faillite. Vous vous trompez, vous faites faillite. La façon de punir le banquier, c'est de l'obliger à déposer son bilan. Et donc, dans le capitalisme, si on... Donc, il ne fallait pas sauver les Man Brothers. Mais il ne fallait pas sauver les Man Brothers. D'ailleurs, on n'a pas sauvé les Man Brothers. C'est une décision qui est aujourd'hui très conteste quand même. Oui, le véritable problème dans tout ça, c'est qu'on n'a pas sauvé les Man Brothers alors qu'on avait sauvé des gens avant. Le véritable problème, ce n'est pas le fait de sauver ou pas sauver. Le véritable problème, c'est l'arbitraire. On décide de sauver certains et on ne sauve pas les autres. Et à partir de ce moment-là, vous introduisez une incertitude. Tout dernier élément pour rebondir sur le capitalisme et la... Schumpeter, dans le livre aussi qui s'appelle Capitalisme, Socialisme et Démocratie puisqu'on a parlé de socialisme en parallèle. Parce que le mot socialisme, effectivement, si la bonne fée réveille le socialiste, moi je l'aurais rendormi au bout de 30 secondes en lui disant tu peux continuer à dormir, on fait le job, on n'a pas besoin de toi. On améliore la condition des gens. Dors, mon vieux, dors, surtout. Prends-en pour 100 ans de plus, reviens dans 100 ans, on verra. Nous, on dort, ça va. Tu dors, ça va. Nous, on fait le job. Nous, la richesse, on la crée. Et... On améliore le sort des gens quand même aujourd'hui, il faut peut-être le dire un peu vite, Jean-Marc. Cet exemple est ridicule. J'ai dit, écoutez, si vous aviez été là au début de ce que je disais, vous sauriez que c'est Schumpeter qui l'a dit. Alors le mec a dit, ah bon, non, c'est pas si ridicule que ça. Donc, je signale ce que je vais raconter. Peut-être ridicule, mais c'est Schumpeter qui le raconte. Deux mots. Il prend l'exemple de l'homme le plus puissant de la planète au 18e siècle, le plus puissant de la planète en 1948, qui emparait son livre. En 1750, l'homme le plus puissant, c'est Louis XV. En 1948, c'est le président Truman. Et il dit, en 1750, Louis XV veut lire à 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tire sur un cordon. Et il a une quantité de lumière dans sa chambre à 3 heures du matin qui lui permet de lire. Que fait le président Truman ? Il tire sur un cordon et il a une quantité de lumière qui lui permet de lire. Il y a eu une amélioration parce que la lumière de Truman est électrique. Celle de Louis XV, elle est par des bougies. Il faut deux minutes le temps que le valet de Chambre arrive. Le paysan qui est à 20 km de Versailles en 1750 à 3 heures du matin, qu'est-ce qu'il fait ? Il dort. Parce qu'il n'a pas le choix. Le président américain qui en 1948 est dans le Maryland à 20 km de la Maison-Blanche, à 3 heures du matin, il dort aussi. Néanmoins, s'il veut lire, il appuie sur un bouton et il peut lire. Celui qui a été libéré par le progrès technique, celui dont la vie s'est améliorée grâce au progrès technique, au capitalisme et à cet entrepreneur qui a récupéré le progrès technique pour faire de la croissance économique, c'est le pauvre, c'est-à-dire c'est le paysan du Maryland. Et je pense que ça, c'est toujours l'actualité. Ah ! Alors là, là, au bouton ! Il n'y a aucun problème ? J'étais assez d'accord avec ce que vous avez dit sur le revenu et il y a un point quand même qui pose problème et qui est de dire que la richesse vient du capital et du travail puisqu'il manque la nature. Vous avez réintégré la nature via le progrès technique et effectivement, et alors là, parce que des fois, on a l'impression que les philosophes lisent des points de logique ou des trucs très abstraits. Là, j'ai envie de vous dire parce que j'ai un passé d'ingénieur aussi, il faut lire les rapports d'ingénieurs, il faut lire les rapports d'experts et il faut s'apercevoir que le monde, ce n'est pas que de la finance, c'est aussi des machines. Et quand on regarde les machines, de quoi elles ont besoin, on s'aperçoit quand même qu'elles ont besoin d'énergie, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a quand même un petit problème d'énergie que plus personne ne nie le pic de pétrole. Tout le monde se rend bien compte qu'à partir du moment où, au lieu d'avoir du pétrole qu'on prend en Arabie Saoudite, en gros, le prix du pétrole, pendant longtemps, une bouteille de pétrole, ça valait le prix de l'eau en bouteille. Le prix de l'eau en bouteille, c'est quand même extraordinaire. Bon, il faut quand même se dire que tous les pétroliers disent que c'est fini. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pour rien. Le gaz de schiste va nous sauver, non ? Voilà. Alors là, le gaz de schiste va nous sauver. Admettons, vous avez remarqué que nos concitoyens, surtout ceux qui sont sur les champs, ils sont quand même assez opposés. Et on va quand même avoir un problème. Mais je pourrais détailler longtemps, comme ça, je ne veux pas faire trop long, parce que vous allez me dire oui, mais il y a ça, puis je pourrais vous répondre et tout. Parce qu'il faut lire les rapports d'experts. À partir du moment où on n'a pas lu les rapports d'experts, évidemment, il faut que je réamène tout. Mais sur le gaz de schiste, vous voyez le problème qui va se poser chez nous. C'était juste une petite provoque. Non, mais je vous montre juste, vous allez vite comprendre où est le progrès du paysan. On parlait du progrès du paysan. Vous allez vite voir où est le problème. Parce que justement, le gaz de schiste, c'est un excellent exemple. Aux Etats-Unis, il y a un gros avantage sur le gaz de schiste, c'est qu'il y a des zones entières où il n'y a pas d'habitants. Ça, c'est super. Parce qu'on va exploiter le gaz de schiste et puis il y a quelques paysans dessus qui vont avoir leur eau pourri, leurs animaux intoxiqués. C'est pas grave. De toute façon, il y en a tellement peu qu'on s'en fout. Chez nous, ça se pose déjà un peu différemment parce que le territoire est quand même beaucoup plus peuplé. Vous allez dire aux Ardéchois s'ils sont d'accord. Actuellement, ils ne sont pas trop d'accord. En Seine-et-Marne, vous allez leur demander s'ils sont d'accord et ce n'est pas Greenpeace, machin, c'est tous qui sont contre. Les maires, tous, ils sont tous. Donc ça va être plus difficile. On va peut-être trouver une solution. Je ne veux pas dire qu'il faut être contre les gaz de schiste. Ce n'est pas mon problème. On ne va pas trouver de solution puisqu'on interdit même la recherche. Non, non, mais je vous montre juste... On va laisser le gaz de... Excusez-moi, c'était bête. Je ne veux pas prendre position sur cette question. Je veux juste indiquer la difficulté. C'est juste ce que je veux montrer. C'est tout. Je ne veux pas me dire ce qu'il faut faire. J'indique simplement que nous avons un certain nombre de problèmes qui aujourd'hui sont reconnus dans les matières premières. La Chine, justement, c'est elle qui détient les fameuses terres rares. On pourrait multiplier comme ça tous les cas, tous les cas. Quand on lit les rapports d'experts sur les choix techniques, on voit qu'il y a des choix techniques aujourd'hui qui vont être de moins en moins viables, tout simplement parce qu'ils vont être de plus en plus chers, que les alternatives en question pourraient prendre la voiture aussi. La voiture électrique est plus chère et restera plus chère. Je peux vous le dire, à mon avis, mon pronostic, c'est pour les millénaires à venir elle restera plus chère. Il n'y a pas d'alternative de voitures électriques moins chères que la voiture à pétrole. La voiture à pétrole est la moins chère de toutes et restera la moins chère de toutes. Donc, le facteur machine dans cette histoire que vous semblez négliger me semble au contraire fondamental. Donc, quand on commence à parler de richesse, il faut voir effectivement d'où vient cette richesse, en particulier le facteur nature. Et là, je ne parle que des facteurs durs. Et je vais aller maintenant sur les facteurs mous. Le facteur dur, c'est oui, ça s'épuise. Il y en a de moins en moins et moins il y en a. Plus ça coûte cher en énergie à extraire et plus ça coûte cher tout court à extraire. Et donc, le prix des produits va augmenter. Donc, comme les salaires ne vont pas augmenter, vous aurez de moins en moins. C'est une réalité. Ma foi, je n'y peux rien. Il faudrait que les Chinois arrêtent de consommer, que les Brésiliens arrêtent de consommer, que les Indiens arrêtent de consommer. Donc, vous voyez que le cercle vertueux du capitalisme qui se généralise et où tout le monde devient riche, j'y crois quand même de moins en moins. Faut-il encore avoir lu les rapports ? Donc là, je dirais facile. Facile au sens où quand ça s'épuise, ça s'épuise, il n'y a pas à négocier. Point barre. Après, il y a le truc difficile. Et c'est là où je reviens sur mon exemple de Greenpeace. Je ne voulais pas dire, évidemment, que tout le monde va vivre du bénévolat, ce qui est absurde. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a cette question de l'environnement dont Philippe Frémoux a parlé. Vous vous rendez compte que, par exemple, les déchets toxiques, les gaz à effet de serre, il y a un certain nombre de variables environnementales qui sont étroitement corrélées à la hausse du PIB, que personne n'a réussi à décorréler jusqu'à présent. Moi, je veux bien qu'on fasse des miracles, encore une fois. Néanmoins, je constate qu'on n'a pas réussi à décorréler. La croissance verte, vous n'y croyez pas, quoi. Je constate que, pour l'instant, personne ne sait faire. Je regarde les rapports d'experts. Excusez-moi, je regarde et je vois qu'à chaque fois, il y a des failles. Et je les lis. Les rapports d'experts, Philippe Frémoux peut confirmer, j'en lis des tonnes. Donc, là, on a un autre problème qui est qu'il ne s'agit pas d'une contrainte, je dirais, physique et économique, c'est-à-dire non négociable. Ça s'épuise, point barre. C'est qu'il va falloir se contraindre. C'est-à-dire au sens où les gaz à effet de serre ne vont pas être limités si on ne les limite pas activement. Il va falloir être entrepreneur là-dessus sur ces questions de limitation des gaz à effet de serre. Et je citais Greenpeace tout à l'heure. Greenpeace s'est allié notamment, c'est intéressant quand même, avec les producteurs d'énergie renouvelable pour soutenir les producteurs d'énergie renouvelable privée pour agir et faire varier le marché. Vous voyez, on n'est plus tout à fait sur la même chose, en fait. C'est une analyse de l'économie qui n'est plus la même parce que quand on se contente de regarder l'offre-demande, on ne voit pas comment fonctionne l'économie, à mon avis, parce que l'économie, c'est d'abord des phénomènes de réseau et de, je dirais, toute la question des monopoles naturels, en fait. Comment est fait le monopole naturel ? En fonction de sa forme, ça configure complètement les marchés. Pour qu'on vous comprenne bien, parce que, si vous voulez, pour ne pas non plus être trop abstrait, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Qu'il faut que de plus en plus de secteurs de l'activité humaine échappent au marché ? Que c'est une question de régulation ? C'est quoi votre... Moi, je suis... Ça va vous étonner, mais ni l'un ni l'autre, en fait. C'est-à-dire, ni l'État, ni le marché au sens du capitalisme de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'autre. Ça peut être de la régulation, mais on voit que, moi, je ne crois pas du tout aux éco-taxes, tous ces trucs d'instruments économiques. Ça ne marche pas. À mon avis, ça ne marche pas du tout. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que ça résonne sur une régulation de système, je dirais, à quête de valeur ajoutée. Tant qu'il n'y a pas la volonté derrière, au sens, je dirais, éthique, éthique, politique, sociétale, d'aller dans une certaine direction, tant qu'on continue de vouloir aller par là, toutes les régulations du monde ne feront pas aller par là. C'est ça que je veux dire. Donc c'est un point de plus profond. Pour l'instant, les sociétés, malgré tout, majoritairement, je ne suis pas sûr qu'elles veuillent aller dans votre direction. Croyez-vous qu'elles veuillent aller vers 6 degrés d'augmentation de la température globale ? Je n'en connais aucun. Alors, réponse un peu de ce côté. Malheureusement, non mais, effectivement, on a totalement envie d'adhérer à ce que vous dites. Non, moi, ça me fait peur. Non. Ce que je pense que vous n'intégrez pas dans votre raisonnement, c'est la préoccupation du court terme. et que, dans votre raisonnement, vous supposez qu'il existe des agents économiques qui ont un intérêt collectif. Alors, les individus, ils ont tous un intérêt individuel. OK ? Ils maximisent leur propre situation. Normalement, l'intérêt collectif, la défense de l'intérêt collectif revient aux États. et seuls les États peuvent avoir une vision de long terme. Malheureusement, dans un système démocratique, comme les systèmes ont évolué de nos jours, chacun sait que les politiciens ont comme préoccupation essentielle les prochaines élections. Donc, ils vont... Et on le modélise très bien, de façon assez cynique, c'est maximisation des votes aux prochaines élections sous contrainte. Et donc, les mesures dites de politique économique ou d'environnement ne sont pas guidées par l'intérêt général, mais sont guidées par le fait « Combien de voix ça va me rapporter ? » Et effectivement, les préoccupations environnementales sont des préoccupations de long terme qui ne rapportent rien à court terme. Ensuite, je vous trouve un petit peu pessimiste parce que si on fait de l'histoire depuis le début de l'humanité, on a toujours... Il y a des phases de destruction, enfin, destruction créatrice. Il y a toujours des phases où il y a des pans de la société qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Je veux dire, c'est l'humanité. Je vous aurais fait quand même la même objection qui est que vous n'intégrez pas tout ce qu'on peut trouver qui n'a pas encore été trouvé pour résoudre les problèmes tels qu'ils se posent. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais ça, c'est un contre-argument qu'on entend toujours. Mais je veux juste souligner que c'est un argument général qui ne tient pas compte de la réalité. C'est-à-dire que oui, on a toujours trouvé... Alors d'une part, ça voudrait dire que de mon côté, si je veux réutiliser votre argument pour le mettre de mon côté, ça veut dire que comme on a toujours inventé pour faire face aux problèmes, ça veut dire qu'on peut aussi inventer face aux problèmes climatiques. Ce que je conteste simplement... C'est-à-dire qu'il y a une part d'inconnu malgré tout. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. On les doit s'inventer à condition de financer la recherche et l'innovation. Ce qu'on ne sait pas non plus parce que ça n'a pas de rentabilité à court terme. On pourrait discuter de ça, mais ce que je conteste simplement... Moi, je ne conteste pas du tout qu'on puisse inventer. Je conteste simplement que cette invention puisse se faire simplement dans la quête de valeur ajoutée. C'est ça que je conteste. C'est ce terme-là précisément, si vous voulez. Parce que cette éthique-là, cette éthique-là, cette éthique de je risque et puis je rapporte, et donc l'éthique de la main invisible, à partir du moment où elle est dans une dynamique d'accumulation, n'est pas compatible avec ce que je suis en train de dire. Par contre, il peut y avoir un autre type d'innovation qui est guidé par d'autres types de considérations qui peuvent relever le défi. Heureusement, d'ailleurs, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'issue. Non, il y a des issues, bien entendu. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est le système marchand dans son ensemble que vous conteste. Mais par contre, j'insiste encore, mais juste, je ne veux pas monopoliser la parole, mais si on a toujours trouvé, c'est on a toujours trouvé dans votre sens. En général, les économistes, quand ils disent ça, c'est qu'on a toujours trouvé des moyens d'augmenter la productivité. C'est un sens très précis. Non, non, non. En général. Je suis un peu moins borné. Jean-Marc a très peu parlé. Je vais vous laisser réagir après toi, si tu veux bien. D'accord, comme tu veux. Si tu veux bien. Je voudrais réagir par rapport à ça, là aussi, à plusieurs niveaux. D'abord, bon, effectivement, c'est clair que se prolonger, se projeter dans l'avenir, c'est une partie des missions de l'État. Et donc, effectivement, il y a une réflexion à avoir. Et le rôle de la démocratie, c'est de faire émerger une prise de conscience. Lorsque Jan Timbergen, qui était le premier prix Nobel d'économie, disait il faut faire en sorte que les économistes persuadent les hommes politiques de passer de la première génération, de la prochaine élection à la prochaine génération, il définissait le programme à la fois de l'économiste et de l'homme politique. Bon, il se trouve que notre président de la République a repris cette formule dans sa dernière conférence de presse. C'est-à-dire que le message n'est pas totalement passé à côté de nos dirigeants. Après, il s'agit de savoir ce qu'il va en faire. Deuxièmement, sur le fait que alors, là aussi, on pourrait facilement reprendre ce que disait Malthus dans les rapports et donc, il y a la formule célèbre. Vous savez, le débat entre Malthus et Ricardo, ce qui s'intéresse un peu à ce que je raconte savent que Ricardo, c'est mon modèle absolu et quand Malthus dit au banquet de la nature, il n'y a pas de la place pour tout le monde, Ricardo, un jour, lui a répondu dans une lettre, il n'y a qu'à rajouter une table. Et donc, il faut rajouter une table au banquet de la nature et rajouter une table au banquet de la nature, c'est ça le progrès technique. Parce que le progrès technique, effectivement, si l'énergie devient rare, elle devient chère. Et si elle devient chère, l'intérêt qu'anime le producteur, c'est de faire en sorte de trouver la phase d'après, l'énergie d'après. C'est-à-dire de passer du charbon à l'électricité au pétrole, de passer de l'électricité au pétrole à la phase d'après. Alors, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas facile parce que là aussi, sans vouloir balancer tout le temps des références historiques, les tout premiers économistes qui étaient les physiocrates disaient nous sommes favorables à l'agriculture parce que l'agriculture, c'est le soleil de demain. Et puis, l'industrie est en train de se consolider autour du charbon qui est le soleil d'hier. Nous demandons maintenant aux savants de faire en sorte que l'humanité puisse utiliser le soleil d'aujourd'hui. Donc, le programme est clair. Mais pour utiliser le soleil d'aujourd'hui, il faut qu'il y ait de la recherche et comme on vient de le dire, il faut absolument faire de la recherche et du développement. Il ne faut pas faire des rapports et c'est très intéressant d'aller à des rapports. Est-ce que malgré tout la différence avec l'époque de Balthus, ce n'est pas qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est totalement dans le sens propre du terme exploité ? C'est-à-dire au moment où Balthus, au moment où Ricardo dit à Balthus, à Malthus pardon, il faut rajouter une table, il y a encore plein d'endroits où on peut les mettre ces tables. Ça paraît moins évident aujourd'hui. Les tables, mais la table que l'on va rajouter, la table qu'on va rajouter, elle est dans le cerveau humain. Ce qui a changé par rapport à l'époque de Malthus, ce n'est pas la surface de la Terre, ce n'est pas le volume de la Terre qu'on utilise, c'est le fait qu'on a considérablement augmenté l'efficacité énergétique, qu'on utilise des outils énergétiques dont on ne pouvait même pas imaginer l'existence à l'époque de Malthus. Et donc, l'avenir de l'humanité, c'est l'humanité, c'est-à-dire sa capacité. Le problème de l'humanité, ce n'est pas la nature, le problème de l'humanité, c'est le retard qu'elle prend par rapport à la développement de ses propres capacités. Or, l'humanité en ce moment est probablement, je pense, l'aube d'une révolution technologique forte sur tout ce qu'on nous raconte sur les nanotechnologies, sur un certain nombre de progrès techniques, c'est-à-dire sur l'intégration de la physique des années 1920 dans le processus de production. On va avoir devant nous non pas un problème de manque de croissance, mais de trop de croissance. On va avoir de nouveau des objets qui vont avoir un coût extrêmement faible et qui vont être à disposition d'une population de 7 milliards d'humains. Malthus nous annonçait qu'on n'arriverait pas à nourrir 1 milliard de personnes avec la surface de la Terre telle qu'il la connaissait. On en nourrit 7 et mieux qu'à l'époque. C'est-à-dire, effectivement, il y a des gens qui vivent mal, mais on vit mieux à l'heure actuelle qu'on ne vivait à l'époque de Malthus. Et après, je voudrais quand même qu'on se recentre un peu sur le sujet du débat. On est en plein dedans. La première chose, je voudrais dire que, Dieu merci, la société ne fonctionne pas exactement sur le mode où vous l'avez décrit. Ce que vous avez décrit, c'est une anthropologie un peu... qui est celle de la vision des économistes. Il n'y a pas l'État en charge de l'intérêt général et puis des individus qui seraient mûs uniquement par une vision d'un intérêt personnel qui consiste à essayer de tirer un intérêt personnel dont je ne sais pas exactement ce qu'il est. Ce qu'on a dans la société, c'est des tensions. Il y a des tensions, effectivement, entre concurrence et coopération. Vous savez très bien que la théorie économique standard, par exemple, elle a beaucoup de mal à penser ce que c'est qu'une entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est quelque chose pour que ça fonctionne, ça s'inscrit dans la durée. Il faut que les gens, ils aient quand même envie d'aller travailler. Il faut qu'ils aient envie de travailler avec les autres avec qui ils sont en train de bosser. Une dimension de coopération. Une entreprise coopérative, c'est totalement inintégrable par la théorie standard. Il y a à la fois de la concurrence, et c'est souhaitable, mais il faut aussi de la coopération. On ne peut pas être dans une lutte de tous contre tous, de la guerre de tous contre tous. Une société, elle disparaît si elle fonctionne uniquement sur ce mode-là. L'autre chose qui me paraît essentielle, c'est de dire que dans l'idée que l'État est en charge de l'intérêt général face aux sociétés, c'est que de fait les sociétés se mobilisent. Et ce qui fait que l'État prend telle ou telle décision, c'est aussi en fonction des demandes des sociétés, à la fois par le processus électoral et aussi par une société civile active qui aussi propose des solutions, est entrepreneur d'autre chose que l'accumulation de richesses. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. En revanche, sur la question du temps de la démocratie, je suis entièrement d'accord avec vous. Notre problème est bien souvent dans le débat sur les questions écologiques. Aujourd'hui, on nous explique qu'il y a des choses à court terme. C'est vrai, il y a la crise, l'euro, la Grèce, et tout. C'est vrai que c'est des choses très importantes qu'il faut résoudre. Moi, je vois bien si vous lisez mon journal, vous avez 15 pages sur la crise de l'euro, puis ensuite 2 pages sur il faut résoudre la question de l'énergie. On est schizophrène. Mais en même temps, les autres questions ne sont pas des questions de long terme. Ce sont des questions auxquelles il faut s'attaquer tout de suite. Et donc, le vrai défi auquel on est confronté, et qui n'est pas un défi facile, c'est d'être capable d'intégrer dans les décisions de court terme qui nous permettent de faire face à la crise de l'euro, à la crise de l'Europe, à la mondialisation, des modes de production, de consommation, des modes de vivre ensemble qui répondent aussi aux défis que nous pose la crise écologique. Et de ce point de vue-là, une des difficultés auxquelles il est confronté au-delà du problème du temps, c'est bien la question aussi des dynamiques inégalitaires qui fait qu'effectivement l'Indien, le Chinois, il est légitime pour aspirer au même mode de vie que nous. Et vous ne m'empêcherez pas de penser que si tous les Chinois consomment de la même manière que les États-Unis aujourd'hui, vous aurez beau trouver des solutions techniques extrêmement intelligentes, à mon avis, il va y avoir un petit problème sur cette terre. Et l'autre chose qui me paraît importante, c'est qu'un des drames auxquels on est confronté, c'est l'absence de coopération entre les États. Et qu'une des raisons qui pousse aujourd'hui au productivisme, ce n'est pas seulement le désir d'accumulation des vilains capitalistes, même s'il y a une abstraction, il y a une démesure de l'accumulation financière qui pousse dans ce sens, c'est aussi que les rivalités de puissance font que les États ont intérêt à la croissance parce que la puissance est fille de la croissance et que dans un monde où les ressources vont devenir de plus en plus rares, on va avoir précisément intérêt à être puissant parce que la puissance, c'est la garantie de pouvoir accéder aux rares ressources qui vont rester. Mais là, on est dans une logique où la nature humaine elle est en tension et on peut penser que ce n'est pas forcément toujours le mauvais côté qui l'emporte. Et là-dessus, je terminerai juste là-dessus pour dire que le paradoxe de ce qu'a dit Jean-Marc, Daniel, à juste titre, c'est que c'est vrai que les outils techniques dont on dispose aujourd'hui n'ont jamais été aussi importants. On a un potentiel de productivité, d'efficacité, d'ingénieur, etc. Et c'est précisément pour ça que la reconversion écologique de notre mode de vie est quelque chose qui est possible et qui est possible en continuant à vivre très bien. Il ne s'agit pas d'être dans une vision écologique qui soit une vision répressive, on va vivre mal, on va revenir à la bougie. Non, je pense qu'on a à gagner aussi en qualité de vie à sortir du productivisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Merci. Juste peut-être, parce qu'il nous reste quand même, il nous reste une demi-heure avant d'entamer le dialogue avec la salle, j'aimerais quand même que les uns et les autres, vous nous disiez, pour vous peut-être, quels sont les aménagements aujourd'hui à apporter au système tel qu'il fonctionne. Est-ce que le sentiment qu'ont un certain nombre de gens que ça va très mal est une illusion d'optique, Jean-Marc, est-ce que ce sont des aménagements à la marge ou est-ce qu'il faut complètement révolutionner les choses ? Alors, effectivement, comme je disais dans le couloir, c'est une chose qui me frappe toujours, c'est que moi, depuis que je suis conscient, j'ai toujours été dans une société dont on m'a dit qu'elle était en crise. Et donc, quand je dis ça, d'ailleurs, l'autre jour, je faisais un débat avec un de nos collègues économistes, et donc, c'est assez curieux parce qu'on a retrouvé la même date dans le couloir, c'est 1965. Manifestement, 1965 est une année qui est une année qui, dans l'inconscient collectif, est une année où il n'y a pas eu de crise. Mais mettons, donc ça fait quand même longtemps qu'on est en crise. Donc, je pense que cette idée de crise, cette idée d'insatisfaction est une idée qui n'est pas opératoire sur ce qu'on peut faire pour changer, améliorer le système. Alors, le système n'est pas parfait, mais je ne pense pas qu'il y ait de système qui s'en revient à ce que disait Catherine sur la démocratie, le capitalisme et tout ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être passif et le subir ? Je pense que si je devais le réformer, il y a trois choses que je ferais. La première, c'est que je pense que contrairement à ce qui est souvent dit, le système souffre non pas du pas assez de régulation et pas assez d'État, mais du trop d'État. C'est-à-dire, le système s'est engagé grâce à la croissance économique, à une accumulation de dépenses publiques et qu'on est arrivé à un moment où ces dépenses publiques commencent à devenir un problème pour le système et qu'on a trop raisonné sur ces dépenses publiques en quantité et pas assez en qualité. Il faut se poser la question de savoir maintenant ce que pose la question de tous les États modernes mais aussi des États émergents, c'est qu'est-ce qu'on attend de l'État et est-ce que l'État, vu ce qu'il représente maintenant dans l'activité économique, répond aux attentes que la population est au droit de lui demander. Le deuxième type de réforme, je dis que le capitalisme, pour moi, c'était la concurrence et la pire chose qui puisse arriver, c'est qu'on bride la concurrence. C'est-à-dire, et brider la concurrence, ça peut se faire de multiples façons. Philippe Frémaux l'a dit, on peut empêcher l'entrepreneur de multiples façons. C'est-à-dire que, là aussi, je ne veux pas multiplier les exemples historiques, il y a un passage de Suétonne sur la vie de Vespasien que je trouve très intéressant parce qu'on fonctionne toujours comme ça. à un moment donné, Vespasien visite un atelier dans Rome et il demande où sont les esclaves et où sont les gens qui travaillent. Et le propriétaire de l'atelier lui dit, ah, j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé un esclave grec. Alors le grec était déjà pénible et cette forme de pénibilité, c'est qu'il était intelligent. C'est assez pénible ça aussi. Et donc, il avait trouvé des machines qui en utilisant plus ou moins la vapeur arrivaient à réduire considérablement le nombre de gens au travail. Et Vespasien lui dit, arrête ça tout de suite. Arrête ça pour deux raisons. Parce que s'il n'y a pas d'emploi, qu'est-ce qu'on va faire de la population ? C'est-à-dire ce mode de raisonnement, tout de suite, l'enjeu c'est combien il y a de personnes qu'on emploie. C'est pas la richesse que tu crées, c'est pas l'allègement de la souffrance, c'est combien il y a de personnes que tu arrives à scotcher dans ton atelier parce que pendant qu'ils sont en atelier, ils ne sont pas dans la rue. Et donc cette vision où l'objectif c'est de l'emploi, c'est déjà une vision qui est régressive et la deuxième chose qui lui dit si tu fais ça, tu défies les dieux. Et donc les dieux naturels, c'est les écologistes qui les défendent maintenant. Cette vision néo-païenne de la nature, tu défies les dieux. C'est quand même une conception très chrétienne du travail. C'est vraiment, si le travail est encore une malédiction, on va se plinguer franchement. Ah mais je pense qu'il y a certaines formes de travail qui sont des malédictions. Il y a des gens qui ont un travail qui est un travail qui est agréable et paisible mais si on arrive à éviter certaines formes de travail, je pense que c'est une bonne chose. L'attention de l'État quand il bride la concurrence, quand il bride l'inventivité, quand il se mêle d'un certain nombre de choses est toujours négative. Donc je pense qu'il faut aller, le grand danger qui menace l'économie, la société moderne, c'est le protectionnisme, c'est le refus de la concurrence. Et donc si je devais faire des réformes, ce serait d'aller plus loin dans le libre-échange et le refus du protectionnisme. Il faut aller plus loin encore ? Mais oui, absolument. Encore une fois, il faut aller beaucoup plus loin. Et le troisième élément que je mettrais en avance, je pense que si on devait faire une vraie réforme de là, puisque faire des réformes c'est aussi détenir le pouvoir d'État, je pense que pour la fiscalité telle qu'elle est conçue, justement, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes écologiques, la fiscalité n'est pas assez en externalité. C'est-à-dire que la fiscalité elle est punitive pour punir les riches, alors qu'elle devrait être préventive pour essayer d'inciter les gens à préserver effectivement notre avenir. Une fiscalité qui est conçue uniquement parce qu'il faut punir les riches est une fiscalité qui doit être abandonnée. Non mais ce serait quoi juste un exemple de fiscalité préventive ? Je n'ai pas compris ça. Une fiscalité préventive, c'est de faire plutôt une taxe carbone que plutôt un impôt sur le revenu. Oui, alors ça, c'est oublier toute la dimension redistributive de la fiscalité. Ce n'est pas là que ça se passe. Ah bah oui, mais donc après, c'est un choix de société. C'est-à-dire pas de redistribution du tout ? Bah oui, c'est ce qu'il dit. Je dis une redistribution, mais pas une redistribution par la fiscalité. La fiscalité, elle punit les riches alors qu'on peut redistribuer en aidant les pauvres. C'est-à-dire que ce dont on besoin les pauvres, ce n'est pas qu'on détruise les riches, ce dont on besoin les pauvres, c'est qu'on améliore leurs conditions. Il vaut mieux utiliser le budget de l'État à faire des écoles dans des endroits qui sont défavorisés que de multiplier les vexations sur les riches. D'accord, mais pour faire ces écoles, le budget de l'État, il... Non, non, mais pour faire ces écoles, il faut bien lever l'impôt quand même. Il faut lever l'impôt, mais avec l'idée qu'on va empêcher les gens de créer de la richesse. Pour continuer sur l'histoire de lever l'impôt, je me suis un petit peu agacée il y a 2-3 ans quand l'État a voulu créer un énième impôt parce que le... Alors je ne suis pas d'accord, il n'y a pas trop d'État. La quantité de la présence de la puissance publique dans l'activité économique n'est pas un problème à condition qu'il y ait une efficacité dans la dépense publique. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à avoir. Et la deuxième règle, c'est qu'il faut que la fiscalité mise en place permette à l'État d'avoir des politiques économiques, c'est-à-dire de décider dans quel secteur il va concentrer ses dépenses. Et avec le système qu'on a depuis quelques années où on crée un nouvel impôt à chaque fois qu'on veut financer quelque chose, on est arrivé dans une situation où on a à peu près 350 impôts différents, 450 niches fiscales même s'ils ont été rabotées un petit peu ces derniers temps. Donc il n'y a aucune visibilité pour l'État. Et quand je m'étais énervée il y a 3 ans, j'avais fait référence à Vespasien puisque j'avais dit « La taxe pipi, voilà l'impôt d'avenir ». Non mais je ne rigole pas parce que les écologistes ont des raisonnements tout à fait sains. On a la taxe Nutella. Oui mais les écologistes ont des raisonnements tout à fait sains sauf qu'ils oublient un enjeu fondamental quoi que ça revient à la mode ces jours-ci qui est l'eau. Et c'est l'eau qui va manquer le plus dans la population. Alors Vespasien lui, comme tout empereur il avait des besoins de financement comme tout État toujours tout le temps de tout temps. Et il avait dit qu'il allait lever une taxe sur le pipi puisque c'était le seul détergent connu à l'époque. Donc ça avait une valeur intrinsèque. Et à son fils qui était un peu choqué il lui a fait sentir une bassine pleine de pièces et il lui a dit « Est-ce que ça sent quelque chose ? » Le fils a dit « Non, pourquoi ? » Il lui a dit « Tu vois, l'argent n'a pas d'odeur. » Donc, pour en revenir au rôle de l'État je ne crois pas que la discussion soit trop d'État ou pas assez d'État. Je crois que c'est surtout moi ce qui me gêne le plus dans les économies occidentales en ce moment je ne parle pas des autres parce que je les connais moins bien c'est le manque d'efficacité dans la dépense. C'est-à-dire que l'argent des autres on le dépense plus facilement que le sien. Je crois que quand c'est son propre argent qu'on dépense on fait plus attention. Et c'est là je pense où il pourrait y avoir des progrès à l'avenir. Alors maintenant si on veut aussi améliorer peut-être un peu la situation il faudrait un peu mieux réguler quand même toutes les activités financières qui ne sont pas assez régulées mais là il y a un problème de coopération internationale c'est-à-dire que pour réguler de façon efficace la finance il faut que ce soit une régulation internationale parce que la finance elle peut se délocaliser en 5 minutes. Le problème c'est que les gouvernements C'est un peu moins général que réguler la finance. Non, non, non mais mettre en place une réglementation plus restrictive. D'accord ? On ne veut pas rentrer dans les détails simplement ce que je veux dire c'est qu'alors que les gouvernements doivent coopérer pour faire ça on s'aperçoit qu'ils se font concurrence et là il y a peut-être un problème avec la concurrence parce qu'ils se font concurrence parce que si on relit Max Weber toujours on a cité en introduction il a écrit un merveilleux ouvrage sur la bourse dans lequel il explique qu'avoir l'indépendance en termes financiers c'est fondamental pour un pays. Donc les pays se font concurrence pour conserver leur place financière au lieu de coopérer et donc là on trouve les limites aux bonnes solutions qu'on pourrait apporter c'est-à-dire que trop de concurrence parfois c'est quand même un peu nuisible. C'est déjà difficile de définir l'intérêt général au niveau d'une nation ou d'une société si on se met à vouloir définir un intérêt général mondial C'est pas un intérêt général c'est que vous trouvez par exemple et encore je pars sur un intérêt glissant vous trouvez qu'il y a trop de spéculation vous voulez la réduire d'une façon ou d'une autre dans un pays vous y arrivez dans ce pays-là mais ça se fait dans le pays à côté donc ça ne change rien au niveau mondial donc c'est totalement inutile Ce que je veux dire c'est que oui d'accord mais c'est très difficile On peut dire qu'il n'y a qu'un propos comme dirait François mais c'est là où la concurrence montre ses limites et il y a de la concurrence au niveau international entre les pays ce qui pose aussi des problèmes vis-à-vis de la politique économique globale enfin de la politique générale vis-à-vis des ressources qu'on dit rares ou limitées Je pense que là il y a un coin peut-être entre vous je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit et on en a eu l'illustration cette semaine quand on a vu que les Etats-Unis étaient très réticents à appliquer à leur propre banque un niveau d'exigence qui est celle qui est prévue par les réglementations BAL3 en Europe et peut-être que Jean-Marc va nous expliquer que toutes ces réglementations sont inutiles freinent le crédit la croissance la production de richesses et s'il y avait moins de régulation tout irait mieux dans le meilleur des mondes possible C'est-à-dire un point là ? C'est pas quand même ce que Jean-Marc a dit si ? Mais si c'est ce que je pense je pense que encore une fois la bonne régulation du banquier c'est que le moment où il est en faillite il ne vient pas vers le ministre des finances en disant I am to be to fail il faut payer maintenant Oui mais attends Jean-Marc c'est bien gentil banquier le moment où il sera puni c'est si lui il est en faillite mais s'agissant à Lehman Brothers c'est éventuellement possible s'agissant de la société générale de la BNP ou de je sais pas quelle grande banque à réseau de n'importe quel pays c'est un peu problématique parce qu'avec sa faillite il y a celle des gens qui ont déposé leur tout quand même Jean-Marc Daniel comme moi il fait partie des gens qui grâce à Lehman Brothers ont pu expliquer partout ce qui s'est passé moi ça m'a permis de vendre beaucoup plus de journaux qu'avant parce que effectivement nous on était légitimes pour expliquer tout ça puisque depuis un certain nombre d'années vous êtes des profiteurs de la crise évidemment on est des profiteurs de la crise donc évidemment ensuite il va dire il va dire vous voyez il n'y a pas de problème etc mais il y a quand même des millions et des millions de chômeurs qui se sont multipliés du fait de l'instabilité chronique d'une finance qui est totalement libéralisée et donc les problèmes que vous soulevez sont quand même de vrais problèmes le problème est plus large que ça je ne dis pas que l'état est spontané bon pour réguler il a aussi parfois de mauvaises intentions mais penser que le marché est optimal non mais même Lénine disait la confiance n'exclut pas le contrôle mais bah oui bah oui non ce que je veux dire le système capitaliste il a du bon parce que vous avez une incitation des individus à créer de la richesse pour eux essentiellement et peut-être un peu du coup pour les autres ce système capitaliste a été le moteur du développement économique et de la croissance économique mais le vrai système capitaliste c'est à dire celui dont parle Jean-Marc où il n'y a où il n'y a pas systématiquement socialisation des pertes et privatisation des profits et la façon dont on vit le capitalisme surtout en Europe c'est qu'on est un peu dans ce système là c'est à dire contre nature où on a la socialisation des pertes et ça c'est l'aspect inadmissible mais ce n'est pas le capitalisme quand vous avez aux Etats-Unis 700 milliards de dollars qui sont votés en catastrophe par le budget pour permettre à Goldman Sachs de récupérer des dizaines de milliards de dollars quand il a spéculé contre les subprimes et au moment de la faillite de AIG il récupère sa mise avec profit et c'est les contribuables américains qui payent ce n'est pas la socialisation des pertes ça ? c'est aussi de la socialisation des pertes arrêtons de dire n'importe quoi le capitalisme il y a des puissants ils ont des relations étroites avec l'Etat on sait très bien tous les deux que Goldman Sachs c'est un Etat dans l'Etat on ne va pas mélanger les questions ici ne disent pas que c'est le libéralisme non mais je ne parlais pas de quelques grandes banques qui sont des Etats dans les Etats je veux dire qu'en règle générale on a systématiquement une socialisation des pertes ce qui n'est pas acceptable pour le... oui mais le problème c'est que le capitalisme dont vous parlez c'est un capitalisme théorique c'est un capitalisme de rêve et justement il n'a jamais fonctionné comme ça parce que le propre des institutions de marché c'est que d'une manière générale précisément les puissants ont réussi toujours à socialiser les pertes on pourrait dire que l'être humain dont vous parlez c'est un être humain non non c'est pas une question d'être humain de la nature humaine c'est l'histoire qui nous a produit ceci et de ce point de vue là en dépit de toute l'estime que j'ai pour Jean-Marc etc je pense que là t'es aussi dans une fonction de griot du capital c'est-à-dire que tu nous décris le capitalisme idéal quel qui pourrait fonctionner mais derrière ça de fait les banquiers etc quand ça va mal pour eux ils arrivent quand même à sauver leur mise et ils partent avec leur bonus et effectivement il ne s'agit pas d'avoir une fiscalité qui punit les riches mais de fait vous avez aussi des distributions de richesses dans cette société qui sont des solutions qu'on peut juger illégitimes à l'égard de l'effort productif de chacun je veux dire il y a des gens qui aujourd'hui nous estiment que pour se donner leur travail ils ont besoin de gagner des millions d'euros moi Dieu merci j'ai eu l'occasion d'être repéré récemment l'infirmière anesthésiste elle n'avait pas besoin d'avoir des millions d'euros pour faire son travail correctement vous aurez le droit de répondre l'un et l'autre mais d'abord Fabrice qui demandait la parole parce que pour l'instant on a eu une ébauche de programme là j'attends le vôtre vous avez déjà donné quelques pistes je suis assez d'accord avec ce que disait Philippe il y a quand même la réalité non mais la réalité si on veut faire des citations on peut parler d'Adam Smith aussi le théoricien de la main invisible ben oui Adam Smith qu'est-ce qu'il dit il dit que le grand problème avec les marchands c'est leur esprit de monopole donc qui est-ce qui fabrique la concurrence c'est en grande partie l'état et c'est tout à fait vrai à partir du moment où les entreprises atteignent une certaine taille c'est pas vrai évidemment quand c'est à très petite taille même chose pour les pertes le risque et la motivation elle est là à partir du moment où vous risquez de perdre ce que vous avez investi vous mais à partir du moment où vous investissez l'argent des autres où est la contrainte ? ce qui est quand même vrai dans le cas des banques Jean-Marc c'est pas un programme alternatif mais juste deux mots je suis d'accord avec le fait que effectivement toute entreprise quelle qu'elle soit cherche à échapper à la concurrence et que la concurrence c'est une volonté politique c'est-à-dire on parle de politique de la concurrence et je pense par exemple que lorsque Volcker a reçu les gens de la continentale Illinois en 1982 il leur a dit j'ai une bonne nouvelle je sors votre banque j'ai une mauvaise nouvelle vous démissionnez tous sans indemnité ça a calmé qu'un certain nombre de gens dans le système monétaire et financier américain et donc ce dont on a besoin c'est de Volcker c'est de gens voilà je sors les banques et pas les banquiers et la concurrence effectivement c'est un mode d'organisation c'est une volonté et c'est une volonté un mode d'organisation qui a trouvé son efficacité et c'est en plus le seul moyen de définir les conditions légitimes de rémunération des gens c'est à dire que pour évaluer ce que vaut quelqu'un il faut le mettre en permanence face à ces capacités qui sont mesurées par d'autres personnes qui font la même chose ce qui fait que c'est contestable c'est que les dotations dont chacun dispose quand il rentre sur le marché ne sont pas les mêmes et c'est pour ça que la question il n'y a pas une distribution de marché optimale oui dans ce que les gens ont au départ comme capital culturel comme richesse etc et donc le résultat la façon dont vous en avez parlé qui est la façon dont on en parle de manière standard dans l'économie il y a une distribution en gros des revenus qui organise le marché et après il y a une redistribution qui corrige etc non il y a un gros problème c'est le problème de l'amont la façon dont on répartit effectivement le capital de départ dont il soit chacun et là je rejoins Jean-Marc Daniel c'est qu'un des enjeux c'est effectivement de financer des écoles avec des taux d'échec scolaire faibles y compris dans les quartiers où il y a des difficultés de ce domaine ce que je pense la différence avec lui c'est que je pense que pour les financer il ne s'agit pas de punir les riches il s'agit de les faire contribuer à l'effort commun pour qu'on continue à vivre dans une société où il y a de la cohésion sociale et dans l'intérêt de tous et c'est là que le discours est peut-être important quand même y compris quand on a des revenus importants c'est-à-dire qu'on vit mieux quand on est dans une société où il y a moins d'inégalités moins de pauvres moins de délinquances tout ce qui fait que le lien social est pourri et c'est là où le discours est peut-être important parce que moi j'ai une amie qui se trouve possédée des tableaux elle me disait moi je veux bien contribuer je veux bien payer beaucoup d'un peu etc mais j'en ai marre de me faire insulter et ça c'est quand même un peu problématique non non mais je parle du discours public je parle du discours public sur la question c'est quand même Jean-Marc a raison il y a un discours punitif quand même Fabrice vous avez pas pu oui enfin sur ce sujet là sur ce sujet là je sens que nous allons construire des désaccords comme disait je ne sais plus qui hier Patrick Vivray Patrick Vivray oui alors sur la qualité de l'investissement ce que vous disiez tout à l'heure je suis assez d'accord aussi sauf que au sens où le problème de la dépense de l'état c'est sans doute sa qualité néanmoins quand je dis qualité c'est qualité je ne pense pas que le privé fasse systématiquement mieux je veux dire c'est pas parce qu'on a dit que le privé faisait mal que le privé va faire mieux il y a un certain nombre de cas dans lesquels on a privatisé c'était pire qu'avant c'était plus cher pourquoi vouloir absolument privatiser se dire que privatiser c'est mieux je n'ai pas dit que c'était ce que vous avez dit je dis que moi je regarderai au résultat quel que soit je suis agnostique en la matière je m'en fous à la limite que ce soit privé ou public ce que je regarde c'est le résultat quelque part et je pense que on est à certain dans ce cas là pour ce qui est de l'emploi après je reviendrai sur la question de la richesse mais pour ce qui est de l'emploi je vais vous citer un exemple qui va montrer la limite du raisonnement j'ai lu dernièrement un rapport de l'Assemblée nationale du Sénat qui parle de l'Inde et qui sur le chapitre de l'agriculture se dit mais c'est pas possible que font ces Indiens pourquoi ils modernisent pas leur agriculture qu'est-ce qui va se produire s'ils modernisent leur agriculture à votre avis qu'est-ce qui va se produire exactement 750 millions de personnes qui vont migrer vers les villes bravo tout gagné donc ce que je veux dire par là ce que je veux dire par là c'est l'emploi est aussi un élément important de la richesse nationale est-ce que ces gens qui sont dans les champs peut-être et qui ont des travaux pénibles dans les champs est-ce qu'il faut dire au nom pour empêcher l'exode rural etc et bien il faut qu'ils continuent à faire leurs travaux pénibles dans les champs et à vivre dans la misère en prime c'est une question théorique alors attendez juste un mot sur le brouhaha je vous rappelle qu'ici on est dans un lieu je veux dire de débat d'engueulade amicale et que ça sert à rien de crier à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord parce qu'il se dit des choses extrêmement différentes donc il y a toujours un moment où vous ne serez pas d'accord et je vous invite juste à considérer ce que ça serait de vivre dans un monde où tout le monde penserait comme vous ce serait hyper ennuyeux merci très bien je finis juste évidemment c'est pas ce que je voulais dire simplement simplement quand on constate ce qui se passe les autorités indiennes constatent simplement qu'à partir du moment où l'agriculture est modernisée les gens ne vont pas dans des boulots super sympas parce qu'en Inde 60% du PIB c'est les services donc il faut avoir un diplôme et c'est pas directement l'industrie il n'y a pas assez d'industrie pour donner des travails à tout le monde pas pour 750 millions de personnes et donc du coup les gens vont s'agglomérer dans les bidonvilles donc ce qu'ils disent et à mon avis les autorités indiennes ont relativement raison là-dessus c'est que je ne cautionne pas du tout les autorités indiennes sur tout un tas de cas mais vu la masse ils ont atteint limiter l'exode rural le favoriser à partir du moment où c'est absorbé par l'activité économique des secteurs secondaires et tertiaires mais à partir du moment où ce n'est pas absorbé tout ce que ça fait c'est accroître les bidonvilles accroître l'insécurité accroître dégrader les conditions de vie des gens parce que dans les campagnes c'est vrai qu'ils n'ont pas grand chose mais à la limite tout est gratuit quand ils arrivent dans les bidonvilles non seulement ils n'ont rien mais il faut qu'ils achètent tout leurs conditions de vie se dégradent vous regardez la différence il y a bien une dégradation des conditions de vie donc bon voilà c'est juste un exemple pour montrer les limites peut-être d'une politique autant je suis d'accord l'emploi ne doit pas être le critère absolu c'est-à-dire empêcher l'entrepreneuriat c'est idiot au nom de l'emploi c'est idiot on est bien d'accord néanmoins il ne faut pas pousser le curseur trop loin non plus c'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir des politiques économiques un entrepreneuriat qui soit aussi mené au nom de l'emploi et pas simplement de la valeur ajoutée c'est un autre sujet mais il me semble que c'est quand même un peu problématique de ne penser le travail que comme une forme d'aliénation et c'est peut-être ça qui est un problème dans le cadre des paysans indiens c'est-à-dire que que ce soit dans les champs ou après dans les bidonvilles où ils iront s'agglomérer il n'y a pas beaucoup de place pour une forme de travail qui serait un épanouissement en fait pas à court terme en tous les cas voilà vous vouliez réagir par un dernier mot on peut directement on peut passer peut-être au dialogue avec la salle donc je le répète on a le droit de s'engueuler on est même là pour ça c'est un des plaisirs de l'existence de s'engueuler amicalement simplement c'est tout à fait à dessein qu'il y a ici réunis des gens qui ont des opinions tout à fait contradictoires voilà donc ah ben voilà Pierre-Henri est-ce que quelqu'un peut lui donner un micro ? ah merci Loïc j'ai une question vraiment difficile le sentiment des citoyens par rapport au phénomène aussi bien financier qui est écologique c'est le sentiment d'impuissance par rapport à ce sentiment d'impuissance il y a en général trois solutions qui sont apportées un on peut reprendre la main par l'état avantage il y a une volonté collective inconvénient c'est la démocratie c'est le court terme etc deuxième solution le marché avantage du marché c'est que parfois le marché réalise mieux que soi-même ses propres volontés inconvénient parfois ça marche pas aussi bien que ça le marché troisième solution et vous êtes tous d'une certaine manière les représentants de l'une ou de l'autre la coopération ou la coopérative on va parier non pas sur les intérêts mais plutôt sur les bonnes volontés avantage c'est formidable les gens s'entendent inconvénient les bonnes volontés ne sont pas toujours présentes d'où ma question qui est effectivement difficile puisque ces trois solutions sont à la fois insatisfaisantes et satisfaisantes est-ce qu'il ne serait pas possible de les articuler et de créer entre elles une espèce de cercle vertueux mais attendez la question est difficile c'est comment réaliser ce cercle vertueux on appelle ça comme tu veux tu as raison que c'est la question difficile puisque c'est de toute façon la réalité elle est ce que tu as décrit on a du marché on a on a des forces de régulation publique et on a aussi des tas de forces de coopération en France on a des des deux millions de personnes qui travaillent dans l'économie sociale bon qui ne sont pas forcément toutes de formes coopératives et loin s'en faut mais je veux dire il y a plein de structures qui sont des structures qui sont dans des logiques non-profit qui sont à lucrativité limitée donc on a on a ce triangle qui est existant bon et effectivement la difficulté c'est de savoir comment l'articuler parce que personne n'envisage d'être dans une société où on reviendrait à une sorte de planification autoritaire dans l'allocation des biens on sait bien que ça ne marche pas et ce qui fait qu'on défend le marché comme outil d'allocation des biens c'est pas seulement pour des raisons d'efficacité c'est aussi que c'est une expression des choix des individus de pouvoir dépenser leur argent librement et le problème c'est pas le marché le problème c'est que de fait il y a des gens qui arrivent sur le marché avec plein d'argent et d'autres qui arrivent sur le marché avec pas du tout d'argent c'est ça qui est un problème c'est les inégalités qui sont un problème c'est pas le marché en soi bon sur l'état c'est pareil on voit bien qu'il y a besoin de gouvernance et on voit bien que les états dans le contexte actuel de rivalité internationale donc je vais pas répéter ce que j'ai dit ils sont dans une situation où les querelles de puissance font qu'on prend pas les bonnes décisions et si tu prends ensuite le monde de la coopération on voit bien qu'il y a ce désir de coopération en chacun d'entre nous mais que dans le même temps de fait bien souvent ça bute sur beaucoup de choses beaucoup de limites il y a aussi la recherche de l'intérêt individuel non coopératif qui est aussi un élément de l'esprit humain il y a une tension entre les deux donc c'est pas toujours la coopération qui gagne donc je crois que le fait qu'on en parle et qu'on voit qu'on est déjà comme horizon social le fait que c'est l'articulation des trois pour sortir par le haut de la crise économique écologique démocratique dans laquelle on est qui est à l'ordre du jour c'est déjà une bonne manière d'avancer mais celui qui a la solution celui qui a la solution toute faite bravo oui évidemment il faut trouver le baril centre entre les trois par rapport à ça je dirais que pour moi je pense que le marché a l'avantage de la liberté le problème du marché mais déjà les libéraux du 19ème siècle l'avaient identifié c'est que il y a de très beaux passages sur le à partir du discours de Figaro dans le mariage de Figaro où il dit le comte vous vous êtes donné juste la peine de naître et moi bon et dans l'interprétation qui est faite par notamment Spencer il dit de notre côté c'est simple pour Figaro il dit bon je suis responsable de rien je suis mal né le problème donc de l'inégalité qui est institutionnalisé c'est que c'est insupportable mais de notre côté c'est confortable quand on regarde là aussi l'interprétation qui a été faite de l'hermeichi au Japon il y avait des gens qui depuis le 16ème siècle jusqu'à ce milieu du 19ème siècle étaient coiffeurs de père en fils parce que c'était inscrit dans les statuts de leur famille et donc quand on naissait on avait aucune question à se poser sur son avenir on n'avait aucune responsabilité vis-à-vis de son propre destin dans une société qui est une société de marché qui est une société d'égalité des chances et non pas d'égalité des places c'est-à-dire que vous avez des sociétés d'égalité des places et les sociétés qui se définissaient comme socialistes se définissaient en égalité des places mais dans une société où vous avez égalité des chances à la fin le véritable enjeu c'est si on n'a pas eu ce que l'on croyait devoir avoir est-ce qu'on est responsable ou est-ce que c'est la société qui est responsable et le véritable problème de l'économie de marché ce qui fait que les gens n'arrêtent pas de critiquer l'économie de marché c'est que le discours ultime de l'économie de marché c'est que vous aviez votre chance vous étiez libre et c'est vous qui n'avez pas été capable et donc parce que concrètement on l'avait vraiment parce que tout le monde l'a le problème effectivement c'est que il y a une partie de contrainte qui vous est imposée mais vous avez une partie de liberté et le véritable enjeu à la fois sur le plan humain et psychologique c'est d'assumer cette partie de liberté à l'heure actuelle le propos que l'on tient sur monsieur Mittal par exemple que l'on présente comme quelqu'un de monstrueux égoïste etc c'est quelqu'un qui est parti d'Inde et qui à 25 ans ne savait ni lire ni écrire donc c'est quelqu'un qui a eu une volonté alors on peut condamner la façon dont il a réussi mais au départ il était dans des conditions où on peut considérer que la chance qu'il avait initialement était une chance qui était très faible et donc il a réalisé quelque chose on peut critiquer ce qu'il a réalisé mais il a réalisé quelque chose et donc pour chaque individu le véritable enjeu je pense dans ce type de société c'est si je n'ai pas réalisé c'est est-ce que je n'ai pas voulu est-ce que je n'ai pas pu ou est-ce que je ai été en situation d'échec personnel et ça c'est difficile à gérer donc dans le fond le plus malheureux c'est celui qui n'est vraiment avec une cuillère en argent dans la bouche et qui n'a plus grand chose à réaliser du point de vue économique je veux dire oui mais il y en a qui sont malheureux effectivement c'est une question une question Bon, un peu comme on a peut-être.